... Aujourd'hui le but c'est la fin de nos journées de pré-rentrée pour les clubs de BMX et de skateboard puisqu'on reprend l'activité sur le quartier là puisque maintenant que les travaux de pierre-ville sont finis on a enfin accès au skatepark avec le parking, avec presque le local puisque le snack devrait revenir dans pas longtemps et donc l'idée c'était un peu de redécorer le skatepark avant qu'on recommence les cours de faire une petite journée d'initiation, quelques démonstrations donc il y a les vagabonds, une petite démonstration de BMX, les graffeurs donc voilà c'était pour refaire vivre un peu l'endroit et puis continuer nos instructions pour la rentrée Je fais du vélo depuis 5 ans, j'ai commencé dans ce parc à l'époque il était tout en bois, les modules étaient troués puis après la région a fait des efforts et puis ils ont fait ce petit parc en béton qui est vraiment pas mal c'est plus street que parc puis j'aime bien rouler là, il n'y a jamais personne aujourd'hui il y a un gros événement, il y a du monde, ça fait plaisir puis on se régale quoi 180 double pegs, passer sur le wall, passer le parc en manuel quelques 3-6 au-dessus du curb qui est là-bas faire le gap qui est là avec les gradins quelques petits trucs voilà je suis venu au skate park pour voir comment ils taggaient et tout et voilà, je suis venu pour faire des tours aussi quand il y a des jeunes qui viennent j'essaye de leur apprendre un peu le vélo de leur dire où est-ce qu'ils peuvent en acheter j'essaye de leur montrer 2-3 trucs parce que c'est cool que les jeunes viennent ici plutôt que de traîner, de rien faire de leur journée je préfère qu'ils viennent là, leur apprendre un peu à faire du vélo qui se régale quand même on est venu aujourd'hui montrer un peu aux jeunes le graffiti montrer ce qu'on faisait, leur expliquer 2-3 trucs voilà, ça fait plaisir avec moi il y a d'autres graffeurs comme les MCT voilà, ça a commencé en fait quand j'ai commencé à traîner dans le métro en 90-91, je voyais des graffitis, des graphes, des couleurs je savais pas trop ce que c'était mais ça m'intéressait et puis voilà, je m'y suis mis moi aussi et puis bon aujourd'hui on vit à une époque où c'est pas pareil qu'avant aujourd'hui c'est moins magique parce qu'il y a internet, il y a tous ces trucs là à la con qui font que c'est plus accessible et c'est moins profond on va dire c'est un moyen qui permet de t'échapper qui permet de créer, d'inventer des choses à toi de persévérer là-dedans, de faire des choses intéressantes après moi je fais plus des choses classiques j'aime le tag, le flop, on fait aussi des lettrages très bien 10 11 12 12 12 15 19